... à Luanda, en Angola, pour la suite des échanges. Christophe Lutundula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères congolaises, et Vincent Biruta ont signé un communiqué à la fin de travaux de la commission mixte permanente qui reprend l'essentiel de la démarche. Sur les questions de sécurité, des recommandations ont été faites comme la cessation immédiate des hostilités, le retrait de M23 et l'appel au déploiement rapide de la force régionale dans le cadre du processus de Nairobi. Il faut noter également l'opérationnalisation du mécanisme ad hoc de vérification des acquisitions afin de rétablir la confiance mutuelle. Des questions annexes ont aussi fait partie des discussions notamment sur le commerce. Les deux parties ont convenu de travailler à la facilitation des échanges commerciaux. La prochaine rencontre dans le cadre de cette commission mixte permanente sera convenue de la date et du lieu. Revenons au pays pour parler de la sécurité. Avec les opérations militaires menées en Itourie par les phares d'essai pour traquer les forces négatives en Itourie, plusieurs groupes armés s'y rondent. Le gouvernement provincial a lancé la campagne du programme de désarmement et démobilisation pour une réinsertion sociale. Après la nomination des animateurs du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDR-CS à Itourie, les différents partenaires affluent le bureau de la coordination provinciale du programme pour exprimer chacun le degré de sa contribution en vue d'aider le programme à atteindre ses objectifs. C'est le cas de Mme Anna, chef de la section DDR au sein de la MONUSCO à Mission en Itourie, venue présenter ses civilités aux animateurs du programme et en même temps exprimer la réelle volonté de la section DDR MONUSCO d'accompagner le programme en finançant quelques projets. Enthousiasmé par ses décrets de collaboration, le coordonnateur provincial de PDDR-CS Itourie, Willy Abibou Sebu, reconnaît ici les degrés de l'apport de la MONUSCO au programme. Comme vous le savez bien que la MONUSCO, c'est le partenaire de taille du gouvernement congolais, donc je pense qu'au niveau de la coordination provinciale, nous allons travailler en collaboration avec la MONUSCO qui accepte de nous accompagner, de nous appuyer dans les différentes activités que nous aurons à mettre en place. Ils se disent être disposés à nous accompagner dans le cadre des sensibilisations lorsqu'il y aura des missions, des missions de terrain. Signalons que l'effectivité du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDR-CS Itourie, reste inattente exprimée par plusieurs opinions dans notre province en vue de pacifier l'Itourie. Et dans la province voisine, la patrie de la police a mis la main sur deux groupes de bandits opérant à Goma et les environs. Les commissaires provinciales de la province du Nord Kivu les ont présentés au gouverneur militaire Constant Ndima. Images et commentaires. Il s'agit d'un groupe de voleurs à main armée chapeauté par le redoutable Olivier Maechet, un sujet des nationalités rwandaises présenté pour la unième fois à l'opinion. La dernière fois qu'il a été présenté date de deux mois comme le chef d'un gang en récidiviste. Et le deuxième groupe est celui d'un policier à côté d'un civil braqueur de moto dans la ville de Goma. Selon le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Abavan Ang, la bande de Olivier Maechet a opéré le samedi 16 juillet dernier à minuit au niveau des Katindo 2 où ils ont blessé des paisibles citoyens en portant plusieurs effets d'une maison de PlayStation. Donc les postes téléviseurs ont été retrouvés au quartier Mabanga chez madame Mwadyuma Mundeke, réceleur, récidiviste aussi. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constantin Makongwa a recommandé à la justice militaire de bien faire son travail vis-à-vis de ces criminels. Arrêté pour la unième fois. Vous venez ici, c'est pour mettre des ordres dans notre pays. Pour tuer. Vous êtes sans coeur, vous savez ça. Bande de génocidaires. L'auditeur militaire supérieur a été invité pour prendre en charge cette affaire aux côtés de certains membres des services non apparents. Merci à Marie-Noël Kabouya pour ce reportage. Toujours au Nord Kivu, la police de cette partie du pays travaille efficacement pour la restauration de la paix et la sécurisation de la population. Un autre groupe criminel a été arrêté cette fois-ci à Saké. C'était aussi dans les cas de kidnapping au niveau de Kimouk à Saké. Cinq criminels et kidnappeurs qui mettaient en mal la population sur l'axe Saké-Massissi ont été présentés ce mercredi 20 juillet par la police au gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Konstantin Makonga. Il s'agit de Kanané, un criminel kidnappeur, répris des justices, plusieurs fois arrêté, Chukuru, cité dans deux cas de kidnapping à Kimoka à Saké. Le troisième, c'est Luanda, petit frère du fameux Mausiko, lynché par la population le dimanche dernier. Il était chargé de retrait de rançon. Mupenzi, réputé criminel, Amaléhe, qui a assassiné sa femme et une autre dame. Enfin, Sadiki Kataka, criminel au niveau de Saké, prétendait être président de la jeunesse, cité dans de nombreux cas de kidnapping et autres crimes perpétrés dans la contrée. Le travail abattu par les éléments de l'ordre a été salué par l'autorité provinciale. Konstantin Dima promet que chaque criminel sera traqué jusqu'à son dernier retranchement. Ils ont été acheminés à la justice pour répondre de leurs actes. Direction le Kassai central pour mettre dans de bonnes conditions d'apprentissage les étudiants de l'ISTEM. Le gouverneur du Kassai central, John Kabea Shikai, a procédé à la pose de la première pierre de construction des nouvelles infrastructures de l'ISTEM Kananga. Retour sur les images avec Jean-Pierre Kanyonga. Dans le souci de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, le gouverneur des provinces élus du Kassai central, John Kabea Shikai, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction des bâtiments administratifs de l'Institut supérieur de technique médicale de Kananga, en sigle ISTEM Kananga, au site de Toubouluku, situé à 10 km du centre-ville de Kananga. Le directeur général, le professeur Malou Kankou, a brossé en grande ligne l'existence de l'ISTEM Kananga et comment fonctionnent les services administratifs dans cette institution d'enseignement supérieur et universitaire et a rendu hommage aux autorités du pays. La communauté de l'ISTEM Kananga lui exprime un indéfectible attachement et un soutien inconditionnel à son action gouvernementale pour le bien-être du peuple congolais. A ce propos, notre comité de gestion ne peut avoir honte de solliciter l'aide du gouvernement tant provincial. C'est-à-dire de pouvoir être morale, matérielle ou financière pour permettre l'achèvement de ces travaux sans arrêt. Oulualaba, un nouveau projet de construction de logements sociaux pour les exploitants miniers, artisanaux et paysans voit le jour sur le site du village Massumbu dans le territoire de Mouchacha. La gouverneure, Fifi Marie-Thérèse Masuka, s'est rendue sur les lieux pour sensibiliser la communauté locale sur la réalisation de ce projet qui rentre dans le cadre du projet de 145 territoires initiés par le président de la République. Le but d'améliorer les conditions sociales des exploitants miniers, artisanaux et des paysans que la gouverneure intérimaire du Lualaba a effectué une descente au village Massumbu à 30 km de Kolosie où sera érigé un village moderne de 550 logements sociaux. Sur place, l'autorité provinciale a donné des instructions fermes au chef de terre Moazambinda et au chef de secteur Lulou Ilungangoy Mouinewankinda sur le début du processus d'indemnisation des agriculteurs. Ce projet de construction des logements sociaux de base s'inscrit dans le cadre du programme de développement de 145 territoires initié par le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo. Sur ordre du chef de l'État, nous sommes toujours dans le projet des 145 territoires où le chef de l'État veut voir l'amélioration de la vie sociale de sa population. L'entrepreneur nous a promis dans une année qu'il va terminer les 550 maisons donc nous pensons que d'ici une année, ces mamans et ces papas que vous avez vus ici seront dans les belles maisons. Marie-Thérèse Massouka Saïni a sensibilisé les cultivateurs sur l'effectivité de ses travaux. A travers ce projet, la première citoyenne du Lulalaba entend non seulement changer l'image du Lulalaba mais aussi et surtout doter ses administrés des infrastructures à la hauteur des richesses minières que renferme cette partie de la République et cela en conformité avec la vision politique du chef de l'État qui place l'homme au centre de sa gouvernance. Après la culture des maïs dans la province du Okatanga, le gouverneur Jacques Kiamoulakatoué s'est rendu à la ferme Jambomart, un fermier partenaire du gouvernement provincial pour lancer la campagne de la récolte de l'année culturelle de 2021-2022. C'est une superficie de 3 500 hectares de maïs et 500 de soja que le gouverneur de province a visité ce jeudi 21 juillet dans l'avant-midi dans la ferme Jambomart sur la route de Kassenga. Jacques Kiamoulakatoué a participé aux côtés des responsables de cette ferme à la récolte de maïs cultivée dans ce domaine agricole de la province du Okatanga, récolte lancée il y a quelques jours. Avec à ses côtés, son ministre provincial de l'agriculture, Arsé-Joseph Kayoumba, le chef d'exécution provincial, a voulu par cette visite lancer, encourager tous les fermiers qui l'accompagnent dans sa politique de lutte contre la dépendance alimentaire. Je suis venu encourager les fermiers qui sont à l'oeuvre depuis un certain moment sous notre encadrement, et cela pour répondre à l'appel du chef de l'État de pouvoir donner suffisamment à manger à notre population. Le moment que je viens de passer ici, en dehors de mon bureau, je suis émerveillé et je crois qu'il y a des raisons à croire que nous sommes en mesure de travailler en collaboration avec nos partenaires pour mettre fin à la rareté de maïs sur le marché local, de sorte qu'on permette à notre population de s'approvisionner en maïs reproduits localement et de s'alimenter comme il se doit. Par la suite, le gouverneur visitera les dépôts où sont stockés des tonnes de soja, occasion pour Jacques Aboula-Katoué d'inviter tous les Haut-Katangais à s'adonner à l'agriculture afin de pérenniser sa politique de l'autosuffisance alimentaire en province. Djambo-Matte entend réaliser cette année entre 22 et 24 000 tonnes de maïs, signalant que depuis trois ans, le Haut-Katangais connaît une augmentation substantielle de sa production en maïs grâce à la politique de souvention des grands et petits fermiers mis en place par le gouverneur Jacques Aboula-Katoué. Il faut placer le guichet unique de recettes urbaines dans les différentes administrations communales de la ville portuaire de Matadi. C'est ce qui a été soutenu à la matinée territoriale de renforcement des capacités des fonctionnaires de la province du Congo central, nous fait dire Pierre-Rombouyou Saïdi. Doté un panel de fonctionnaires de l'État, tous agents et cadres des administrations communales et urbaines de la ville portuaire de Matadi au Congo central, des aptitudes, matières et nouvelles connaissances, à même nécessiter de consolider l'autorité de l'État auprès de toutes les couches de la population de cette cité. Telle était l'une des orientations phares de la matinée territoriale de renforcement des capacités socio-administratives de ces agents de l'État. Organisée par l'inspection provinciale de la territoriale du Congo central, cette session de formation des 48 heures a permis à ces récipiendaires de connaître, de comprendre et de s'approprier les nouvelles orientations des trois axes d'une bonne administration publique, à savoir la tenue de l'État civil à travers ses différents actes et documents, les fonctionnements et les biens fondés de l'existant du guichet unique, d'âge de la maximisation des recettes municipales et urbaines de l'État, et enfin l'orientation efficace de la territoriale dans toutes ses structures locales. Belle opportunité pour l'autorité urbaine de Matadi, qui prône une gestion efficace, axée sur des résultats concrets dans sa juridiction, de saluer la tenue de ses assises de haute facture administrative. Nous gérons la chose publique. Tout ce que nous avons dans nos nomenclatures, qu'on appelle taxes, que nous collectons pour l'État, doit être versé quelque part. Nous avons installé le guichet unique. Le guichet unique a comme rôle canaliser les entrées et connaître les défenses. Sanctionné par la remise d'un diplôme dénommé Bidimbu au maire de Matadi pour l'ensemble des travaux de modernisation de cette cité. Cette matinée territoriale de rafraissement des capacités a permis à tous les participants de devenir les formateurs des formateurs dans les administrations locales respectives dans le Congo central profond. Et puis, la garantie de droits d'asile, la responsabilité de l'État congolais dans la protection des réfugiés, sont là les thématiques développées au cours d'une journée d'échange entre les autorités politico-administratives, les représentants des services de sécurité commerciales de la ville de Kinshasa et les réfugiés. Sylvie Makoumbani, Khodé Panda, pour le reportage. Seulement prévu le 20 juin de chaque année, la célébration de la journée internationale pour les réfugiés à travers le monde à la République démocratique du Congo, de manière exceptionnelle. Cette année, c'est finalement le 20 juillet 2022 que l'on a commémoré cette journée. Au fait, la Commission nationale pour les réfugiés a été créée par ordonnance présidentielle portant la loi numéro 021-2002 du 16 octobre 2002. Et c'est cette loi qui donne, au fait, à la CNR le rôle de porter, justement, protection auprès des demandeurs d'asile et des réfugiés qui sont établis sur notre territoire national. La Commission nationale pour les réfugiés gère plus de 500 000 réfugiés répartis à travers le pays. Et nous sommes dans plusieurs provinces de la République. La journée des réfugiés est donc l'occasion de favoriser une meilleure compréhension et témoigner une plus grande empathie sur le sort des réfugiés et faire connaître leur résilience alors qu'ils demandent une nouvelle vie. À RDC, c'est la Commission nationale pour les réfugiés qui s'occupe de la situation et les conditions de ces vulnérables. Les enfants, reporters et leurs encadreurs ont convié les journalistes du réseau de journalistes amis de l'enfant à un café de presse. C'était un cadre pour inciter les médias à faire un bloc. Pona Banna, des enfants, des enfants, reporters, entendez pour les enfants, reporters, une source fiable des informations sur la situation des enfants en République démocratique du Congo. Et Jeannie Dada Chabani pour le reportage. Banna, ces blocs des enfants, reporters, encadrés par la section participation de l'UNICEF, est un moyen de communication pour les enfants, reporter, à former au droit à la participation de publier les informations relatives aux droits des enfants par les enfants. Ces enfants, reporters, tiennent à ça que les réseaux des journalistes amis de l'enfant, partenaires de l'UNICEF, exploitent ces blocs comme une source d'informations. Cette journée était de présenter le blog Pona Banna aux différents journalistes qui vous êtes, afin de pouvoir nous aider à plus documenter et à plus faire entendre la voix de l'enfant. J'ai écrit pas mal des articles que j'ai écrits qu'on a parlé aujourd'hui, que je vous raconte que vous n'êtes pas. Et quand une personne est en guère, à l'infantisme, parce que ça a été mon quotidien, parce que je l'ai accepté. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas abandonné mon combat. Aujourd'hui, je suis en basse et je vais porter beaucoup et fort la voix des autres personnes dans l'État de l'Union. Mais je veux la défendre, la croix d'une autre personne et d'une personne venant l'État de l'État d'une personne, d'une autre, et qui a les mêmes droits. Ce qui justifie les cafés de presse organisés par les enfants-réporteurs et leurs encadreurs. Question d'expliciter l'importance de ces canals de communication. Le Bloc Ponabana est en fait une mine d'informations où on peut trouver différentes publications qui vont dans le sens de faire voir, à travers la vie, la vie des enfants au quotidien et tout ce qu'ils font. Et dans le secteur de la santé, sachez que pour une formation doctorale de management avec un programme américain, l'Université du CEPROMAD a signé un protocole d'accord avec l'Université américaine Washington Institute Management International. Son directeur général a éclairci la lanterne de l'opinion à travers un point de presse que Grace Maosso a participé. Fort de son expérience depuis plus de 20 ans avec l'Institut en Management du Portefeuille de la RDC et d'autres universités de la place. Washington Institute Management International, WIMI en sigle, veut étendre sa présence en RDC et c'est le motif de la signature du protocole d'accord avec l'Université du CEPROMAD. Dans l'exercice de son mandat, WIMI a formé plus de 5 000 au cadre des gouvernements des cinq continents et compte mettre cette expertise au service de ce partenariat a dit le président du conseil d'administration de WIMI, le professeur Bruno Moukendi. Après les allocutions des différents membres du comité de gestion de cet allemand mater, le recteur magnifique Oskar Nzaman O'Louto a souligné que ce partenariat permettra de créer un cadre propice de collaboration permettant de fédérer leurs forces à travers l'offre et les services d'intérêt commun à leurs institutions, partager les expériences sur les évolutions et innovation et innovation en management. Ce partenariat va s'étendre dans tout le pays. Il aidera l'université de CEPROMAD de former plusieurs docteurs à thèse dans le domaine managérial a conclu Oskar Nzaman recteur magnifique de cet allemand mater. La ministre de Portefeuille organisatrice de la journée de prière pour le soutien aux forces armées de la RDC engagée au front a aujourd'hui reçu une délégation de hommes dédiés de Dieu dans son cabinet. Autre détail avec Angèle Mabiala. Réconnaissante à son Dieu d'avoir gagné un grand pari historique la ministre d'Etat en charge du portefeuille qui a reçu la vision divine d'organiser une journée de jeûne et prière pour les phares d'essai s'est dit reconnaissante envers son Seigneur Jésus-Christ et les représentants des églises qui ont cru aux directives qu'elle a reçues du Créateur du ciel et de la terre. L'interceuseuse Diakones Mamaki Pendano a commencé sa tournée auprès du patriarche Barouti. Ce dernier n'a pas caché sa satisfaction. Aussitôt, le cortège du numéro 1 du portefeuille s'était embralé vers la résidence de l'évêque général Alper Kankenza qui a dit toute sa gratitude au bon Dieu d'avoir permis la réalisation de cette révélation. La prière turbo de l'apôtre Walomichenga n'était pas en reste. Le révérend Bukondoa président national de l'église du Christ au Congo a dit toute sa fierté de voir Adelka Indamaïna qui est son produit de prospérer à tous égards. L'évêque Pascal Moukouna a dit toute sa joie de voir un membre du gouvernement qui place Dieu avant toute chose. Pour l'apôtre Le Paul Moutombo cet exploit le tout premier réalisé au stade des martyrs est un pas de géant qui restera gravé dans les annales de l'histoire. Bishop Ebik Coutinho a félicité une dame qui a osé et qui a réussi. Cécile vaut des congratulations. Quant au général Sonika Foutarokman la prière du dimanche 17 juillet 2022 a bougé le trône divin. Le prophète Kondé appelle les chrétiennes et chrétiens à continuer à oeuvrer pour que la paix soit restaurée sur toutes les tendues du territoire national. Le pasteur Godin Pouy s'est dit l'homme le plus heureux de voir que les Kinoises et Kinois se soient mobilisés comme un seul homme pour bouter l'ennemi hors de notre pays. L'évêque général Dodo Kamba s'est réjoui de la mobilisation réussie. Si les uns s'appuient sur les chars la princesse Adèle Cahindamayina préfère se prosterner devant le ressuscité du troisième jour pour que le miracle et les prodiges s'opèrent dans la partie est du pays. Cette fervente chrétienne a la conviction d'avoir gagné le grand chélène. Vous avez compris que c'est la ministre du portefeuille qui a fait la ronde des églises pour rencontrer le serviteur des dieux. Poursuivons avec cette actualité politique la ligue des jeunes de l'UDP se joue au combat des phares d'essai. Son président appelle les jeunes à soutenir la vision du chef de l'état commandant suprême des forces armées dans sa lutte pour la paix et l'intégrité nationale. Reportage. réitérons notre soutien total au chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Tchilombo qui ne cesse de faire des exploits pour que cette nation puisse aller de l'avant. Moi en tant que le numéro un de la jeunesse du parti présidentiel ensemble avec tous les jeunes nous réitérons notre soutien indéfectible à cet homme d'exception à cet homme à cet amouré de la république Félix Antoine Tisekedi qui chaque jour comme je l'ai dit continue de travailler pour la nation et en même temps nous lançons un appel comme ça a été lancé par son excellence Félix Antoine Tisekedi à tous les jeunes de venir s'enrôler massivement parce que vous le savez très bien que notre pays est agressé et nous devons en tout cas faire en sorte que nos phares d'essai puissent monter en puissance et monter en puissance c'est aussi avoir un effectif solide au sein de nos phares d'essai et pourquoi pas de notre police nationale nous demandons à la jeunesse de se mettre déjà en ordre de bataille pour mettre hors d'état de nuire cette voyoucatie politique qui s'est exprimée de la jeunesse de l'IDPS ni de la jeunesse congolaise Voilà c'est avec ce reportage de l'appel de jeunes à l'enrôlement massif dans l'armée que nous terminons ces journales des 19h Mesdames et Messieurs l'actualité sur nos antennes vous quitte momentanément elle vous reviendra à 20h avec Anita pour la joie de la joie de la joie de la joie de la joie – Sous-titrage FR 2021